Musique Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club On se retrouve pour les ultas de Smackdown du 28 mai 2021 Et hier soir ça a surtout avancé entre Roman Reigns et les Hussos C'était un petit peu le fil rouge de la soirée Donc on va passer pas mal de temps sur cette petite histoire familiale Et à la fin de la vidéo je vais vous citer les news Dont je vais vous parler demain dans la vidéo news hebdomadaire Qui sort chaque dimanche Et attention cette semaine il y a de très grosses news Et surtout on va dire de très grosses rumeurs Donc c'est parti hier soir Smackdown démarre dans les vestiaires de Roman Reigns On retrouve les Hussos qui sont chauds, qui sont en train de se motiver Car pour rappel hier soir les Hussos devaient affronter les Street Profits Afin de se repositionner dans la course pour les titres par équipe Et pour rappel hier soir également lors du Main Event On avait le droit à un match revanche Avec Robert Wood et Dolph Ziggler qui voulaient récupérer les titres par équipe Face au Mysterio père et fils Donc les Hussos sont chauds, ils sont en train de se motiver pour leur match Mais d'un coup nous avons Roman Reigns Qui les rejoint dans les vestiaires Et là les Hussos se calment Roman Reigns les regarde et il regarde en particulier Jimmy Hussos Il leur demande s'ils sont prêts Et il demande à Jimmy Hussos quel est le but final Quel est l'objectif qu'il souhaite atteindre Et Jimmy Hussos répond simplement que l'objectif c'est d'aller sur le ring Et remporter le match car le but justement C'est d'avoir les Hussos champions par équipe Avec Roman Reigns champion universel Afin de représenter la famille fièrement Et le chef tribal écoute tel un ancien on va dire Et à la fin il dit à Jimmy Hussos Ok tu m'as l'air prêt, tu sais ce que tu fais Bah écoute, bonne chance Donc Jimmy Hussos s'en va Mais Jey Hussos reste sur place Et là Roman Reigns le regarde, il lui souhaite également bonne chance Puis lui demande si dorénavant c'est son frère qui parle pour lui Et là Jey Hussos répond simplement que ce soir il est avec son frère Mais Roman Reigns sait très bien qu'en réalité il est avec lui Et le chef tribal répond à Jey Hussos que peut-être qu'il devrait aller dire ça à son frère Puis on passe dans l'arène pour l'entrée des Street Profits Et à la base ils sont là pour hyper leur match face aux Hussos Et d'ailleurs il nous explique qu'ils respectent les Hussos Ils ont grandi en étant fan des Hussos Et ils sont vraiment flattés que les Hussos les aient choisis Pour leur premier match maintenant qu'ils sont de retour Mais les Street Profits nous expliquent également Pourquoi est-ce qu'actuellement ils sont meilleurs que les Hussos Ils nous rappellent que Jimmy Hussos n'a pas caché depuis un an Et ils disent également qu'actuellement Roman Reigns vit dans la tête de Jey Hussos Donc ça nous mène à l'entrée des Hussos qui sont sur chaud Et Jimmy Hussos explique que peu importe si ça fait un an ou dix ans qu'il n'a pas caché Ce soir la meilleure équipe du monde est de retour Jimmy Hussos commence à nous citer toutes les lignes de son CV Et il nous dit que bientôt les Hussos seront champions du monde par équipe pour la septième fois Et Jey prend le micro pour dire aux Street Profits Parce que s'il mentionne encore une fois Roman Reigns il les explosera sur place ici maintenant Bah de toute manière c'est un petit peu l'objectif vu qu'on enchaîne avec le match par équipe Les Hussos contre les Street Profits Et honnêtement on a eu le droit à un excellent match par équipe hier soir L'un des meilleurs matchs par équipe qu'on a vu à la WWE depuis des mois Un match de plus de 20 minutes où les Hussos avaient quelque chose à prouver Car comme les Street Profits l'avaient expliqué Jimmy Hussos était blessé depuis WrestleMania 36 Donc ça faisait plus d'un an qu'on ne l'avait pas vu dans les rings Donc les gars nous ont tout sorti Ils ont tout donné et au bout d'une vingtaine de minutes On a Montez Ford qui monte sur la troisième corde pour effectuer son splash sur Jimmy Hussos Mais au moment où Ford saute de la troisième corde On a Jey Hussos qui sauve son frère en le tirant Et du coup Ford s'explose en plein milieu du ring Et derrière Jey Hussos enchaîne avec un super kick Pour la victoire Donc vraiment excellente performance des deux équipes hier soir Et c'était intéressant qu'à la fin ce serait Jey Hussos qui sauve Jimmy Hussos Car ça nous rappelle un petit peu Jey Hussos qui sauve tout le temps Roman Reims Donc justement peut-être que le chef tribal va utiliser cet argument En disant qu'au final Jimmy Hussos utilise Jey Hussos exactement comme il le fait Ensuite on passe en coulisse pour une interview des anciens champions par équipe Dol Ziegler et Robert Wood Et il nous explique que la semaine dernière ils ont fait une erreur Ils n'auraient pas dû attaquer Dominic Car ça a réveillé l'instinct paternel de Rey Mysterio Donc apparemment ce soir ils ont un plan Ils ne vont pas faire d'erreur Et ils comptent récupérer les titres par équipe Puis on enchaîne avec Natalia et Tamina Ou Natamina Contre le Riot Squad Ailleurs soir le Riot Squad était particulièrement agressif Lors du match Mais c'était justement pour nous montrer à quel point les championnes sont fortes Car malgré toute l'envie et la détermination du Riot Squad Au final ce sont bien les championnes qui ont remporté le match Avec le splash de Tamina sur Ruby Riot Puis on passe en coulisse et on retrouve les Hussos dans le bureau de Adam Pearce Et les Hussos sont chauds comme jamais suite à leur victoire face aux Street Profits Et Jimmy Hussos a une demande Il souhaite affronter les vainqueurs du main event La semaine prochaine Pour les titres par équipe Et là Adam Pearce réfléchit pendant un instant Puis il dit C'est faisable je peux le faire Allez c'est parti c'est officiel Donc la semaine prochaine les Hussos auront un match pour les titres par équipe Et on peut voir Jimmy Hussos qui exulte Il est super content Par contre la caméra reste sur Jey Hussos et on peut voir que Jey Hussos lui Hésite un petit peu Il a pas l'air super heureux Ensuite toujours en coulisse on retrouve Carmella Qui nous dit que ce soir elle va mettre fin au conte de fées de Bianca Belair Donc on enchaîne avec Carmella contre Bianca Belair Mais avant le début du match On a Bayley qui fait son entrée Et qui s'installe à la table des commentateurs Pour observer le match Et pendant tout le match Bayley s'est plaint du fait que Bianca Belair utilise sa natte Elle nous dit que Bianca Belair a triché lors de Wrestlemania Backlash mais les commentateurs expliquent que Bayley a triché également car à la base C'est elle qui a utilisé la natte de Bianca Belair à Wrestlemania Backlash Et pendant ce temps dans le ring on a Carmella qui se débrouillait plutôt bien Mais au final la championne s'est réveillée Et elle a facilement remporté le match environ 6 minutes Avec son KOD Puis on passe en coulisse pour une petite interview des Mysterio Et en gros Ray nous explique à quel point c'est particulier De faire équipe avec son fils Car qu'on Dominique a mal Ray a mal également Puis on enchaîne avec le grand Ced Rollins Qui fait son entrée comme toujours Dans un costume magnifique Et directement Ced Rollins provoque Césaro Il lui dit de venir dans le ring Car il veut en finir ce soir Donc Rollins attend Césaro Il est énervé Mais d'un coup Il se met à rire Et il nous dit que bien entendu Césaro ne sera pas présent ce soir Car en fait il n'est même pas à l'arène Il nous dit que Césaro est sûrement à l'hôpital Suite à l'attaque qu'il a reçu la semaine dernière Rollins nous dit que Césaro n'allait pas gâcher le plus grand jour de l'année Car hier soir pour info c'était l'anniversaire de Ced Rollins Puis Rollins parle justement de son attaque la semaine dernière sur Césaro Et il nous dit que quand Césaro l'a poussé Il a eu un blackout Et il ne sait pas ce qui s'est passé derrière Donc en gros ce que nous dit Rollins C'est que la semaine dernière il n'a pas pu se contrôler Il est devenu fou Il ne sait même pas ce qui s'est passé Rollins nous dit que ce qui est arrivé à Césaro la semaine dernière C'est en partie de sa faute Mais ce n'est pas que de sa faute C'est également de votre faute Parce que vous l'univers de la WWE vous avez lavé le cerveau de Césaro Et vous lui avez fait croire que c'était ok Que c'était acceptable de manquer de respect à Ced Rollins Et vous lui avez fait croire qu'il mérite plein d'opportunités Donc si Césaro ne remonte pas dans les rings un jour C'est de sa faute Mais c'est également de votre faute Et Rollins conclut en se chantant joyeux anniversaire Donc encore une fois une excellente promo de Ced Rollins Par contre je vous avoue que j'ai du mal à m'habituer à son nouveau thème d'entrée La première fois que je l'avais entendu j'avais trouvé ça pas mal Mais au final je préfère tout de même l'ancien On enchaîne avec Kevin Owens contre Apollo Crews Accompagné par le commandant Aziz Pour info ce n'était pas un match pour le titre Mais Kevin Owens était lancé Dès le début du match il a pris l'avantage Avec une cannonball et plusieurs grosses prises Donc vraiment Apollo Crews était en danger Et Kevin Owens a rapidement enchaîné avec un stunner Donc Owens allait remporter le match En moins de deux minutes Mais là forcément le commandant Aziz a dû intervenir Et il a porté son finisher le Nigerian Nail A Kevin Owens Donc forcément Apollo Crews a perdu le match Par disqualification Et après le match on peut voir Kevin Owens Qui vend vraiment le finisher de Aziz Il se tient la gorge Il a l'air de s'étouffer Puis on passe à nouveau dans les vestiaires de Roman Reigns Et là on a Paul Heyman qui amène Jey Uso Au grand chef tribal Et là Reigns essaye un petit peu d'ouvrir les yeux à son cousin Il lui rappelle que ces derniers mois Tout ce qu'il a fait c'était parce qu'il aime son cousin C'était pour son bien Et il lui dit également que ces derniers mois Quand ils étaient ensemble Jey Uso était tout le temps dans le dernier match du show Il était dans le main event C'était main event Jey Uso Alors que depuis que Jimmy Uso est de retour Regardez ça Maintenant il se retrouve dans l'opener Dans le premier match de la soirée Et ce n'est pas normal Donc Roman Reigns demande à son cousin S'il veut retourner à l'époque Où les gens venaient le voir Il le regardait et il lui demandait Tel quel déjà Jimmy ou Jey ? Et là on peut voir que ça marche Ça fait vraiment réfléchir Jey Uso Jey dit qu'il n'avait jamais pensé aux choses de cette manière Et Roman Reigns lui répond qu'il devrait réfléchir de cette manière Parce que son frère ne le fait pas Donc très bien joué encore une fois de la part de Roman Reigns Et pour la peine il avait de très bons arguments Et c'est ce qu'on explique souvent avec les méchants Pour qu'ils soient crédibles Il faut qu'ils croient eux-mêmes à ce qu'ils disent Et actuellement Roman Reigns a vraiment l'air de croire A tout le bullshit qu'il nous raconte Puis on repasse dans l'arène et on retrouve Rick Boogs Rick Boogs qui a fait ses débuts dans le restore principal La semaine dernière Je rappelle qu'il s'agit de Eric Bougenhagen Et encore une fois cette semaine Rick Boogs est là pour accompagner le thème De Shinsuke Nakamura Qui fait son entrée pour un match Face à Chad Gable Accompagné par Otis Et lors de ce match D'un coup On a King Corbin qui vient reprendre sa couronne Sa couronne qui était au niveau de la table des commentateurs Parce que King Corbin nous dit que c'est sa couronne Il l'a mérité Il l'a gagné Malgré tout pendant ce temps dans le ring Ça ne déconcentre pas Shinsuke Nakamura Qui prend l'avantage Et qui termine le travail avec le Kinshasa Pour la victoire Mais attention après le match On a King Corbin qui est sur la rampe d'entrée Avec sa couronne Et il est en train de se moquer de Nakamura Mais là d'un coup Corbin se fait attaquer par derrière Par Rick Boogs Donc Corbin tombe au sol La couronne tombe également Et là Nakamura récupère sa couronne Et le segment se termine avec Nakamura et Rick Boogs Qui fête ensemble Sur le thème de Nakamura Puis on repasse en coulisses Et on retrouve les médecins Et Adam Pearce avec Kevin Owens Toujours en train de souffrir Suite au finisher de Aziz Et là Kevin Owens est énervé Donc il exige un match Pour le titre intercontinental La semaine prochaine Face à Apollo Crews Et il demande à ce que Aziz Soit banni des abords du ring Pour que Aziz ne puisse pas intervenir Et Adam Pearce accepte Puis dans un autre coin des coulisses On a Rey Mysterio Qui est en train de se préparer Puis on a une petite page de pub Et quand on revient de la pause publicitaire On a Rey Mysterio Qui est KO au sol Il se tient les côtes Il a été attaqué On ne sait pas par qui Et pendant ce temps Nous avons Robert Wood et Dolph Ziggler Qui font leur entrée Pour le main event On se rappelle que la semaine dernière Ils avaient attaqué Dominique Donc forcément On pense que c'est eux Robert Wood et Dolph Ziggler Attendent leurs adversaires Mais ils ne font pas leur entrée Donc Aziz prend le micro Et il dit à l'arbitre Que si les Mysterio ne viennent pas A ce moment là Il doit les déclarer vainqueurs Et leur donner les titres par équipe Sauf que là forcément En coulisses On a Dominique Mysterio Qui intervient En disant que la semaine dernière Son père l'a sauvé Son père l'a aidé Donc cette semaine C'est à Dominique De s'occuper des choses Donc Dominique se dirige vers le ring Pour affronter Robert Wood Et Dolph Ziggler Tout seul Mais comme vous pouvez l'imaginer Ça ne s'est pas très bien passé Pour Dominique Qui était seul Pendant près de 7 minutes Jusqu'à ce que d'un coup La musique de Rey Mysterio Retentisse Donc là on a Rey Mysterio Qui fait son entrée En se tenant les côtes Et Dominique Mysterio En profite Car Dolph Ziggler Est distrait Par l'entrée de Rey Mysterio Et Dominique en profite Pour lui porter un roll-up Pour la victoire Donc les Rey Mysterio Conservent les titres par équipe Mais attention Ce n'est pas terminé Car après le match On a les Hussos Qui viennent confronter Les champions par équipe Donc on a les Hussos Et les Mysterio Face à face Jimmy Hussos Qui est sur show Par contre On peut voir que Jey Hussos N'est pas tranquille Jey Hussos Est toujours en train d'hésiter Il a ce que Roman Reigns Vient de lui dire en tête Donc le show Se termine sur ce face à face Et pendant ce temps La caméra nous montre Roman Reigns Dans ses vestiaires Qui est en train de regarder La scène sur l'écran Mais attention Comme je vous le dis Ce n'est pas terminé Car 2-3 petites remarques Par rapport à SmackDown Et par rapport aux news D'abord grosse déception hier soir Car Big E et Alistair Black N'ont pas été utilisés Et d'après la plupart Des médias américains C'était un choix de la WWE Pour faire une petite pause D'une semaine Laissez reposer la feud Et reprendre la semaine prochaine Mais honnêtement Là moi j'ai pas envie de pause Ça fait 8 ans Qu'on a pas vu Alistair Black Donc maintenant Il faut enchaîner quoi les gars Hier soir honnêtement J'aurais préféré une fin de show Avec un petit segment Entre Big E et Alistair Black Je trouve que ça aurait plus été digne D'un main event Et ça m'aurait paru plus logique Sachant que comme je le répète Sans arrêt Il faut créer des stars Il faut créer des stars Donc honnêtement Il vaut mieux terminer le show Avec un Big E Et un Alistair Black Qui peuvent devenir Deux futurs stars solo Que avec un match par équipe Dont on avait déjà vu Plus ou moins la même copie La semaine précédente Ensuite Petite rumeur D'après le média Wrestling Observer Apparemment Lors de Hell in a Cell On aura Roman Reigns Contre Jimmy Uso Potentiellement Dans un Hell in a Cell match Et au fond Ce serait assez logique Vu qu'il y a quelques mois On avait eu Roman Reigns Contre Jey Uso Également dans un Hell in a Cell match Donc vu que Jey Uso Y est passé Il faut que Jimmy Uso Y passe également Et pour terminer Une petite rumeur Dont je vous parlerai Demain dans la vidéo news Apparemment D'après plusieurs médias américains La WWE serait actuellement En négociation Avec la New Japan Afin de mettre Un partenariat en place Et lors de ces discussions Apparemment la New Japan Et la WWE Parleraient notamment De Daniel Bryan Et du fait que Bryan Puisse aller catcher Au Japon Pour la New Japan Mais je vous en dirai plus Demain dans la vidéo news Donc voilà C'est tout Pour les résultats de Smackdown Comme d'habitude N'hésitez pas à me donner Vos avis dans les commentaires Est-ce que vous aussi Hier soir Alistair Black Et Big E Vous ont manqué Ou pas Et comme d'habitude Ne me mettez pas De liker la vidéo De vous abonner à la chaîne Et de cliquer sur la petite cloche Pour être informé De la sortie des prochaines vidéos Ciao tout le monde